Bon, bon, à tout de suite. Game 3, entre ces deux équipes, un BO disputé, à chaque fois à l'avantage plus d'une équipe que l'autre. La première, c'était Secret qui a eu un avantage certain pendant une bonne partie de la partie. Newbie qui a failli y en venir, mais Secret qui le fait, mine de rien. Et la game numéro 2, ça a été plutôt des beaux combos alignés côté Newbie, des Song Naga avec des Ice Spice qui ont suivi par la suite, avec des Ulti-Tigues par au-dessus. Et une partie remportée sans trop de problème sur le mid-game grâce à ça, S-Ripple-C qui était également impeccable sur Salina. Secret ne fera pas l'erreur une deuxième fois de laisser ses combos à Newbies. Ils ont décidé de bannir la Naga de Kahaka sur sa game numéro 3. Par contre, ils prennent la même ouverture de draft que ce qu'ils ont fait lors des deux games précédentes. Ils repartent sur un first pick, l'Eschrak. Ouais, le l'Eschrak qui, pour moi, il ne m'a pas totalement convaincu, mais ce n'est pas non plus le héros qui est mauvais. Il est encore dans une période où je me dis, ok, il a fait des choses intéressantes, est-ce qu'il peut concrétiser ? Il se cherche un peu, il est dans l'azolescence ce l'Eschrak. Il explore des pistes, il tente des choses. Et puis, voilà, on a vu des équipes le jouer encore au mid, des équipes le jouer en P4, notamment Pain Gaming hier qui le jouait en P5, pardon, des équipes qui le jouaient en P4, comme ici, Secret avec Yabzor. Donc, voilà, je suis assez curieux. Est-ce que, de nouveau, ça va être pour Yabzor ? Est-ce que ça peut-être un l'Eschrak pour mid-1 ? Je pense qu'on laisse le doute flotter ici. Et tu as vu, Secret qui, vraiment, mais jusqu'au bout, considère que le first pick est plus important que d'avoir le last pick ou peut-être même que d'avoir le side ici, parce qu'ils ont choisi pour la troisième game, et donc forcément, c'est forcément leur choix, ça fait trois games qu'ils ont le first pick, ça fait trois games qu'ils sont dailleurs. Ouais. Ou... Ou, alors, ils aiment bien le dayer. Ou, ils aiment bien, ou si vous, Pupé aime bien le side dayer. Mais ce qui est relativement étonnant, qui serait relativement étonnant, mine de rien. Ouais. Est-ce que tu as toujours un petit avantage en termes de stats, de victoire, sur le côté de la région ou pas ? Je crois qu'il y en a encore un, mais qui est ultra faible par rapport à ce qu'il était à une fois. Ouais, c'est ça, j'ai pas l'impression qu'il soit... Vraiment décisif. À l'époque, il y avait 3 ou 4% de différence, et je crois qu'il est à 0,5 ou 0,7, tu sais, quelque chose comme ça. Il faudrait avoir la stat correcte, pour explorer un peu de tas, ce genre de choses, pour voir en pro, exactement, les stats. Et en plus, j'ai beaucoup de difficultés avec cette stat, avec le principe des, entre guillemets, des match-up, des pools qui changent très régulièrement. Je trouve que ça peut être vraiment un peu biaisé, parce qu'une équipe qui va tout le temps prendre, qui va tout le temps être radiant, mais qui a compris le patch, elle va gagner pas forcément parce qu'elle est radiant, mais parce qu'elle a compris le patch plus rapidement que les autres. Et vu que les sides changent pas, j'ai pas... si le win rate reste équivalent sur le compétitif, même avec tous ces changements de héros, dans ce cas-là, je pourrais fermer ma gueule et j'aurais tort, mais si c'est pas le cas, ça va vraiment dire que c'est vraiment une histoire de compréhension, peu importe le side. Donc, faut regarder ça sur la durée, je pense que ça serait plus intéressant qu'à l'instant T. Oui, de toute façon, faut regarder sur un très très grand nombre de games, et peu importe les patchs... Enfin, peu importe les patchs... Peu importe les patchs de héros, faut regarder sur les patchs... Juste les patchs de méta, de changement de map, si ça évolue vraiment ou pas. Troll Warlord contre Spirit Breaker, ça me rappelle un souvenir, et pas un bon souvenir pour Newbie, mine de l'air assez d'héros, ça me rappelle les souvenirs de la game 1, où le troll se faisait totalement contrôlé, en boucle, par l'ESB de Pepey, dans tous les fights. J'espère qu'ils vont trouver les solutions, ici, dans cette partie, parce que ça me paraît pas être aussi simple du tout. La deuxième phase de ban. Il y a eu un ban TB et ban Bat, de la part de Newbie, c'est des héros qu'on a... En tout cas, ban Bat, je crois que c'est la première fois qu'il est ban dans ce BO, si j'ai... Ou alors il avait déjà été... Mais... TB... Je crois que tu as raison, je crois que tu as raison que c'était la première fois qu'il est ban dans ce héros, mais TB, parce que ça reste un bon héros contre ce troll, c'est pas mal contre... C'est pas excellent contre troll, mais c'est pas mauvais non plus, quoi. Si t'arrives à un peu... gérer le troll, et on a vu qu'un SB le gérait très bien un troll, et bien derrière, tu peux te retourner et découper le troll War out et le manier un peu des haches et jouer la distance et jouer le kite. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et le Bat Bat ne se sent pas spécialement. On a vu que le troll avait un peu de mal à être... à taper dans l'ordre de la game précédente, et si en plus de ça, tu mets un ulti Batrider par au-dessus, ça risque de devenir très compliqué, et Warlock Troll, c'est vraiment pas une duel qui réagit bien à Batrider ? Ouais, c'est très... En tout cas, le Warlock est assez lent. Alors, ok, il a du heal qui n'est pas un stand, donc c'est un dot et... En tout cas, c'est un dot ou c'est un heal progressif, je vais l'appeler comme ça, mais... Ou un hot, parce que heal over time, mais... c'est pas très fort face à Bat, c'est même plutôt faible. Ah voilà, ça te fait rien du tout contre-Bat. Ouais. C'est... Sur la lane, tu ne peux pas jouer contre-Bat avec Warlock, c'est beaucoup trop dur. Donc, et Troll, pareil, il n'est pas non plus... il n'est pas ton plus très fort, c'est pas un Slark, c'est pas non plus un Life Stealer ou ce genre de choses. Allez, Secret qui va annoncer son mid avec le Dragon Knight, Newbie avait déjà avancé sur l'échec qui est des héros le Sand King en position 4, ça va répondre à cette arrivée de Dragon Knight, ça va piquer un petit Odé côté Newbie pour SCCC. Odé troll, je pense que vous connaissez la combo, l'odé tabasse et puis avec la vitesse d'attaque et à un moment, il appuie sur R, il fait triple kill et vous ne comprenez pas pourquoi et là, vous regardez l'intel, il fait mais il n'a aucun item de vitesse d'attaque. Ouais, mais il a quand même volé 80 d'intel pendant le fight. On est d'accord. Ouais, j'aime bien aussi l'arrivée de cette Odé même en dehors de la présence. On en avait déjà parlé d'un potentiel picodé sur la game 1 avec un troll en disant que c'était un bon combo, etc. J'aime bien l'arrivée de cette Odé parce que c'est plutôt bien contre DK muid. Alors, ce n'est pas excellentissime. Le DK, normalement, tu as à peu près la lane en termes de region HP mais tu as l'intel un peu gratos sur ton Odé normalement sur la lane et surtout le banish ici qui est très bien pour jouer contre un SB, pour jouer contre un DK, pour permettre justement à ce troll de s'exprimer ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire lors de la game précédente. Et Secret, on va aller chercher un Landroid. Oh oui, le Landroid de Ice. En plus, lui, il joue extrêmement bien. Il fait les deux... Je crois qu'il fait des builds. Lui aussi, il a fait des builds range si je ne dis pas de bêtises. Alors, pas forcément récemment mais je crois que j'en ai vu un où il a fait un range. Il joue encore du build... Alors, build ours, je vais l'appeler ça comme ça parce que je n'ai plus le nom exact avec Radiance. Je ne sais pas s'il fait Domi, lui, sur... Alors, il a fait des builds d'Omi. Ça, c'est sûr et certain. Après, moi, j'ai vu des Landroid hier, je regardais un petit peu les Landroid, les games OMMR, notamment Midwan qui a joué du LD, des petites choses comme ça et je n'ai plus vu de Domi, en tout cas en pub, hier sur le LD. J'ai vu 2-3 games de LD, tu sais. En fait, le héros, je ne sais pas pourquoi, parce que le héros n'a pas été touché, parce que les items globalement du héros n'ont pas été touchés aussi, le héros a gagné 4% de winrate sur le patch, sur la 7.14. Et il y a eu qui en parlait un petit peu hier soir notamment, lui non plus, n'a aucune foutre idée de pourquoi. Et notre meilleure explication, finalement, ça a été, en fait, les mecs ont arrêté de faire Domi, donc gagne plus maintenant sur le héros. C'est potentiellement peut-être l'explication qui a été trouvée et qui me paraît être la plus favorable. Mais en dehors de ça, je n'ai aucune idée de pourquoi le héros a gagné autant de winrate sur ce patch. Je veux t'avouer. Parce que lui, il n'a pas été touché. Tu sais, genre tu dis, bon, l'OD a perdu du winrate, c'est normal, il a été touché. L'aspectre n'a pas gagné du winrate, c'est normal, il a été touché. L'OD en plus a perdu ses items core qui ont été nerfs. Donc c'est logique. La brood a gagné du winrate, donc pourquoi pas, le héros a été modifié aussi. LD, non ! Pourquoi ? Comment ? Ses items pareils. Enfin, ses items pareils. Je veux dire, la radiance n'a pas été modifiée, ses items-là n'ont pas été modifiés. Après, oui, potentiellement sur le LD range, ça a été un petit peu changé parce que c'est un héros qui profite bien du changement sur MKB. C'est un héros qui a beaucoup d'adak speed de base, donc les dommages sur le MKB et les procs sont très intéressants pour lui. Par contre, il n'aime pas du tout le nouveau Forstaff. Par contre, il aime beaucoup moins le nouveau Forstaff qui a été nerf. Les sandmana, mine de rien, pour LD, c'est beaucoup, en effet. Donc j'avoue que je suis assez curieux. Mais les LD range ne font plus trop pike maintenant, beaucoup moins. Ok, je pensais qu'il faisait encore parce que... On voit pas mal de sangri-achats maillestorm, des petites choses comme ça plutôt plus que pike. Plus des jeux sur la mobilité mais en courant très vite que la mobilité d'une pike, par exemple. Ouais, je sais pas. Parce qu'en plus, on le voit pas en offlane donc je me dis ouais, en fait, c'est l'un des seuls héros qui peut pas s'attendre à la vague 2 pour commencer avec creep-skip et voilà. Mais non, c'est même pas ça parce qu'il a même pas joué en offlane donc je vois pas. Il y a eu Secret qui a bien vu que Newbie était très fort autour des Wombo Combo. Ils ont déjà Warlock, Sand King, OD. Ils ont décidé de bannir les deux derniers bannes, c'est Tide Hunter et Enigma. C'est pas vraiment surprenant. On pensait qu'il manquait un offlane de la part de Team Secret. On pensait qu'il manquait le héros de Fata ici. En fait, ça va être Fata qui va jouer le Dragon Knight sur l'offlane et ça va être un Ember Spirit qui va arriver pour Midouin en respect. Ouais, alors Ember Spirit, ça peut se faire découper par OD en face de lane parce que les dégâts purs, t'as beau avoir du shield, l'Ember, il tanque pas beaucoup. C'était déjà un match-up quand il y avait le PMS qui était très défavorable à l'Ember. Alors depuis qu'il n'y a plus le PMS, je vous raconte pas. Est-ce qu'ils peuvent pas mettre le LD mid contre OD ? C'est un bon match-up là pour le coup et l'Ember, ça fait un bon. Je pense qu'ils sont obligés parce que sinon ton Ember, il n'existe pas en face de lane et c'est héros. Et puis LD, c'est très bien contre OD au mid. C'est l'orbe, tu peux pas du tout rass avec. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et on va chercher un petit Centaur en las pic, tiens, pour KPI. Un moyen d'atteindre supplémentaire, d'atteindre le Landroid, un Sun supplémentaire, c'est très bien contre l'Ember notamment. Complètement, ça me va. Et puis avec la Ganym, ça a très très fort la Ganym Centaur qui permet de passer à travers les cliffs et qui surtout réduit de 40% tous les dégâts que vous prenez. Ça peut être bien cool. Protéger un petit peu sur les angages de SB, etc. tout ça avec l'Ultice Centaur. Ça me va complètement. Et puis mine de rien, t'as une petite dual, Sand King Centaur qui peut se mettre en place ici contre un potentiel à voir ce qu'il décide de faire. Mais si Secret met l'Ember en safe lane, je suis pas serein non plus pour le coup. Contre dual double stun avec mine de rien, t'as le shield qui te protège un peu des dommages magiques mais qui va exploser sur les caustics, les stuns, les double edge du Centaur. Avec pas mal de stun derrière, je trouve pas ça dégueu. genre l'Ember, il a pas une lane facile où qu'il aille, pour moi, il a pas une lane ultra, ultra facile. On verra. On verra comment est-ce qu'il décide de placer mid-1, est-ce que plutôt au mid, plutôt sur la safe lane, comment est-ce que la dual marche ? Il part sur la safe lane et c'est AX qui va au mid, ça paraît logique contre l'OD. Il peut pas jouer contre l'OD, en plus, SCCC c'est vraiment un gros joueur d'OD, c'est un mec qui a beaucoup, je l'ai vu énormément de fois jouer OD en compétitif, donc ce genre de match-up, lui, quand il doit voir ça, il doit faire « Oh ouais, c'est free win ». Contre l'Union Red, ça va être différent, ça c'est sûr et certain. Je sais pas comment tu joues contre un LD, est-ce que tu prends un max banish avec un seul petit level d'or pour jouer sur les phases de gank, etc. Oh la smoke ! Alors, il y a besoin parce qu'il y a besoin de tout révéler. Ouais, il y a besoin, il va tout révéler. Il va tout révéler, est-ce que Kakar il va toucher le stun ? Il n'y a pas de bot sur son Sand King, l'Eschraq, ça court vite, ça court vite même. Ouais, il n'y a pas de bot, mais c'est un bait, c'est peut-être un espèce de bait qu'il y a besoin d'essayer de faire là-dessus. Mais tu baites avec un Loan Druid, derrière toi c'est un Loan Druid, Dragon Knight. Ouais, d'accord. C'est vraiment ultra pénéisant. De cette EasyCrate qui se lance dans une Invade, qui dit qu'il ne peut pas aller chercher les bounty adverses. Pourquoi Mid-One ? Il a en quick bye le Soul Ring. Ember Soul Ring des bois. Allez, Kakar qui va se prendre le double stun. Attention à Moogie qui est là derrière, on peut presque s'intéresser à Yabzord. Non, finalement, on va se retourner sur Pepe. Oh, c'est Mid-Orient, c'est le héros à 4 d'armure qui sont 50H. Je vais que vous allez focus en plus ici. Kakar qui va devoir reculer, on va récupérer une charge en effet, on va récupérer un stun. Yabzord qui va être doublé juste derrière. Pas de mana pour stun back sur Kakar, il va récupérer maintenant. Ok, il va stun back sur sa tour et il va pouvoir aller à Gen. Ah oui, c'est vrai, la charge fait pas de dégâts donc ça va pas contre celle de la salve. Tu fais KPI. Tu peux plus drag la grande écrite. Ok, tu vas juste mettre drag. Allez, tiens, ça c'est gratuit. Tiens, tu comprends pas. Tiens, je te tabasse. ils vont faire une duel autour du Warlock pour mettre Moogid. Ok, ils sont en train de se rotate tous les lignes. Ils vont mettre S6C au mid, S6C à bottom. Ils vont faire Moogid contre eux. C'est eux qui ont TP en première. Donc si Secret n'est pas content de setup de lane, eux ont toujours les TP disponibles donc ils ne peuvent pas trouver la double rotation. Et Pepey qui a bien compris qu'il y a eu le patch note et qui a dit bah oui, tu ne peux plus prendre l'aggro de la première vague. C'est pas grave. Tu prends l'aggro de la deuxième. Tu prends l'aggro de la seconde. Où est le problème ? Midouane, les bolasses. Attention à Face là-dessus qui va être obligé de se self. Il est là. Ok. Midouane, il va quand même prendre beaucoup de pression sur sa lane. Ok, oui. Il a le bon contrôle de lane. On vous le répète mais faire passer le range de vent a énormément d'importance. Ok, puis. Il a été bolasse et il se lane sous tour. C'est joli ce que vient de faire ici à Secret. On va peut-être voir le kill, le heal qui va arriver. Il va pouvoir se salve avec son centaure et c'est bon, ça va passer. Ecoute, avec Grid, le creep range. On l'a peut-être regretté un petit peu. Surtout qu'en fait, s'il avait double edge, il aurait fallu attendre le double edge avant de bolasse. Comme ça, il aurait pris des dégâts. Il voulait double edge pour un creep range. Il a fait l'anime et il s'est fait cancel par les bolasses. En fait, il y a Link midouane au creep jungle. Midouane qui a pris énormément d'HP. Laissez midouane tranquille. Oh ! Pepe et KK qui se batte pour les bounty. Il s'est changé un petit peu autour des bounty. Nous, on va perdre le buff au OV. On n'a pas de charge sur le spear de Bacor. Quoi qu'il a une charge au stick. Donc s'il a la charge, il n'y a pas de level low. Pour l'instant, si il crête, il décide de rester comme ça sur les lanes. Pas de rotation. Très bien. Attention à Ace là-dessus avec Link sur l'ours midouane. Ça, c'est pas cool ça. Parce que l'ours, tu peux bien le taper. Il a beaucoup de points de vie. Il va travailler ce Link dans cette game. Important. Il a des bons gros sacs à HP. Le DK, le Landruid avec son ours, l'ESB derrière. D'ailleurs, en parlant de Ace là-dessus, le dot. Le fear qui a été placé. On se retourne un petit peu. Le dot qui a été mis sur Ace. les right-click de Face, il va les chercher jusqu'au bout. Il faut se retourner taper le creep peut-être un petit peu si tu veux avoir les dommages. tu vas focus le creep. La temporisation du dot level 1 avec le tango à l'air de passer pour le moment. Et c'est bon, il est safe avec son Android. C'est vraiment, c'est Face qui joue le rôle de support roaming avec un Warlock pour cette partie. On est d'accord. Il débloque pas de kill mais la pression est posée. La Peup est passée level 2. On va pouvoir avoir des charges qui vont commencer à être impactantes également. Midwan est en train, il a terminé son soul ring. Finalement, il a fait soul ring et l'air complété. Et au mid, c'est à peu près even en termes de la cité d'inéaire. Le LD est légèrement devant mais ça paraît logique. Surtout que le troll n'est pas arrivé sur la laine. Enfin, lui a du TP, etc. Donc, il a raté un peu de CS à cause de ça. C'est marrant, c'est du Wango. Regarde le troll, pareil. C'est nouveau item à la mode. C'est la HP Régène qu'il y avait sur le wand, tu la trouves via Wango maintenant. Il a deux ans dans ce game ou pas ? Il y a pas l'air du Wad. Il prend l'arcane. On sort pas à grand chose. Sur l'ours, surtout qu'il en a réinvoqué un juste derrière. Alors, pour le coup, ça sert à rien du tout. Mais bon, ça empêche le troll d'en avoir une. Ce que je dis, l'arcane rune sur troll, c'est sympa parce que les haches distance qui font 75 de dommages qui descendent à 6 secondes de CD ou quelque chose comme ça pour une trentaine de mana. Les haches mêlées qui font 225 de dégâts et qui te font miss et qui ont aussi le même CD, c'est bien débile. Il a maxé d'ailleurs il a pris deux levels de haches avec un seul petit level de fervoir. Je suis assez curieux de voir s'il va continuer à maxé l'hach pour faire un but de la plus hybride. Ah, elle a charge. Il a juste un level de stun. Oh, il va se prendre en plus le double bash. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est propre. Il a pas paniqué. Ah, il y a Peupé qui s'est mis dans le petit coin pour empêcher le camp de spawn. Ça peut faire penser qu'il y a noirs alors qu'il n'y en a plus. Donc, bien joué de la part de Peupé. Il décide de maxer les haches jusqu'au bout. Je pense qu'il a raison. De toute façon, moi, je fais régulièrement ça quand tu joues troll parce que c'est un tool de farm aussi. Oui. Ça coûte peu de mana, ça fait des dégâts, ça fait miss. Non, ça permet d'arrêter aussi. Au top, on va avoir une charge. Ouais, KPI qui est en train d'arriver. Midouane qui a perdu son shield là-dessus. Donc, il faut qu'il fasse attention. La charge qu'il va connaître mais KPI est en train de régénérer. Sur un heal level 2 juste derrière. Le stun de Yabzor dans la foulée. On remet un link. KPI, est-ce que tu trouves la double edge peut-être ? Oh, en barre ou d'honneur. Allez, tu vas aller claquer. Midouane est encore en vie. On va mettre le dot sur Peupé. Je pense que Fax est condamné. Il va essayer de faire le plus de dommage avant de mourir qu'elle ait quelques right-click. Mais ça ne passera pas double kill de Peupé sur son décal sur cette top lane. Eh bah... Très bonne retête de la part de Spirit Breaker. Il arrive à bien débloquer. Complètement. On sent que c'est quelqu'un qui est habitué à jouer ce héros. Allez, pourquoi l'ennemi a été libéré ? Ok, Ace est parti bottom pour jouer contre SCCC. Fata est un peu de mal peut-être à récupérer des creeps où on partait du principe que l'OD en prenait beaucoup trop. Alors, ça a permis de prendre énormément de dommages. Oh, bah, Mid, par contre, Mugi, qui va mettre les haches là-dessus, qui se fait courir dessus par Peupé. Ok, on ne pourra pas commit. Indira, Mugi a récupéré pas mal de petits dommages sur cette tour Mid pendant la rotation de Ace. Il se fait courir dessus par Kaka. Il avait été en Ace. Oh, il y a ACT. Il récupérait un stun. On était un peu loin de la part de l'OD de SCCC pour vraiment inquiéter, pour vraiment dire qu'on avait suffisamment de dommages pour débloquer le kill. Et, ouais, il y a Mid One qui arrive quand même à farmer. Même s'il s'entend. Ouais, une trentaine de CS, autant que le s'entend, globalement. En vrai, il est pas mal avec, je trouve, avec son number. Ah, ouais. Il va mettre des coups de double edge pour essayer de péter le shield, mais tu le pètes pas. Je ne sais pas si c'est rentable. Ouais, t'as le Warlock, tu t'en fous, tu sais, c'est gratuit, quoi. T'as le Warlock, derrière, qui va te faire sustain. T'as déjà ton petit ring of health. C'est combien d'absorption ? C'est 360. Ouais, donc là... En effet, un coup de double edge ne suffit pas pour... C'est 325, le double edge pour le faire exploser. Il faudra que KPI prenne son level 7 avant celui de mid-wand pour de nouveau faire péter le shield en un coup. Ça reste pas non plus ultra, ultra intéressant. Soyons d'accord là-dessus. Ok, ok. Diabsor est level 5, les éclairs, tu sais que tu dois reculer parce que tu as une charge qui va arriver là-dessus. Tu vas essayer de cancel cette charge mais t'as pris le badge quand même. Maintenant, on va pouvoir remettre des éclairs. L'Ulti Centaur pour essayer de le faire survivre avec son Sand King. Ça a l'air de passer pour le moment. Les éclairs de nouveau. Peu P récupérer une charge en 2 secondes. On a des éclairs de nouveau Diabsor qui vont intervenir. Avec la charge qui vient d'arriver, tu vas la cancel. Pas de level d'un vise. Les red-click. Les éclairs. Ça passe. Les éclairs qui ont 4 secondes de CD. Umugi. Umugi. Attention, Umugi, parce que t'as pas énormément d'HP non plus. On a de nouveau une charge sur le spirit de cœur de Peu P. Ça va être setup. Ok, on recule. On a peut-être eu l'information du TP du Cent King. On se dit qu'on est derrière un shrine et qu'il y a d'autres TP qui peuvent intervenir là-dessus. Qu'on est juste à 2 supports. Qu'est-ce que c'est que ça nous donne ? Pardon, vas-y. En fait, j'ai compris pourquoi il fait Soul Ring. Il fait Soul Ring et j'active le shield et vu que je tank les dégâts magiques, le Centaure ne peut pas venir me péter mon shield et Soul Ring me rapporte beaucoup de régen de vie. Il a 5-6 de régen HP secondes, mine de rien. Ah, le shield il tombe pas en haut. Eh ouais, ça c'est gros changement sur les liens. Parce que les liens qui font des dégâts en fonction du type de dégâts que les unités subissent. Ça fait un spirit derrière et là tu l'agris dans ton spirit sur le stun-sounding. Quand ça a fait de l'espace, ça a permis de récupérer à T1 bottom, d'avancer quasiment jusqu'à T2. Ça a permis au D4 push la tour mid aussi. Oh mais grosse erreur de Mid-Wan. Non, clairement. Allez Ace qui est au niveau 8 qui a l'air de partir sur un low-node range. Aquila, faceboot sur le héros. Aucun item sur l'ours. Attention, oh elle est bonne cette ward derrière qui apparaît de charger sur SCCC qui a peut-être tombé là-dessus. Il va se salvaniser en zone de caca et magnifique guerrière. Yabzor qui essaie de jouer. Il s'est pris une casserole à ce troll de boogie. Les éclairs de Yabzor qui font beaucoup de travail mine de rien. Derrière sa mid-wane qui va pouvoir passer les petits volacines un ultien avec son centaure. On va arriver sur cet ulti-centaure SCCC qui va courir et Puppé se retrouve un petit peu isolé là-dessus. Puppé qui va tomber sur cette charge mais bon. Puppé il est en mode je vais t'avoir SCCC, je vais t'avoir et t'as l'ulti-centaure et là t'as SCCC qui fait non, tu mourras jamais. Mais ça va pas récupérer la tour. Ah ouais. Space created. Hein, complètement. On récupère 161 goals sur Puppé. Ah oui, ça va pour lui c'est rien du tout. Il a récupéré plus avec la tour qu'est-ce qu'il a perdu en mourant. C'est sûr et certain. Allez, il va falloir donner un peu d'XP au support. Les supports de Nubi sont assez bas en termes d'XP. On est level 4 sur les deux supports pour le mettre. Ah non, il vient de passer 6 avec son roi-là il a dû utiliser le tome de 1 minute 10. On va focus le troll avec l'ulti de Puppé qui lui aussi suppose d'utiliser le tome. Mais regardez, voilà le golem sur l'utilisation du tome on va voir les dommages quand même. Il manque cet ulti de KPI pour pouvoir intervenir là-dessus. Il manque le lien aussi parce que là tu mets le lien en plus avec le golem potentiellement tu peux faire bien plus mal. Ah, c'est peut-être pas le même fight en effet. Avec un petit double edge qui passait là ça fait pas là. Ouais, il va vraiment partir sur un build range Ace. Il part sur Mom à priori ? Ouais, je pense que c'est logique. Mom c'est un très très bon item de farm ça coûte peu de mana. T'as pas grand chose à faire en fait d'être silence une fois que t'as activé le rabid. Ouais, parce que de toute façon le fear tu l'as sur le fear tu l'as sur l'ours en cas de besoin. Pourquoi pas ça donne encore un peu plus de MS un peu plus de mobilité. Énormément de attack speed. Assez curieux de ce qu'il va faire derrière parce que ça va être Milestorm est-ce qu'on va partir sur autre chose plutôt ? Je pense que Milestorm c'est bien surtout qu'en plus vu qu'il n'y a plus d'AS sur ce dernier le mom va vraiment lui permettre d'avoir l'AS pour proc les éclairs régulièrement. Ah les éclairs qui font par exemple beaucoup plus mal qu'avant. Dommage qui a bien été augmenté là-dessus. Allez, là on est sur un downtime pour nous on sait que le golem n'est pas là on a récupéré un ulti centaure le troll n'a pas encore vraiment d'item il n'est pas en train de partir sur BF1 comme tout à l'heure c'est pas du tout son build order à Mugi. lui c'est là il y a chat très clairement et l'OD on n'en a pas trop parlé de S-Ripple si il part sur la classique ok il fait Forza first item a priori et la question étant c'est qu'il fait directement Pyke il a l'air d'annoncer la Pyke de ne pas passer par Dagger on verra si ça sera le cas ou pas il y aura peut-être besoin de Dagger pour aller chercher genre le Landoïd dans la backline ou des choses comme ça c'est de toute façon c'est un combo classique Dagger-Pike vous Dagger vous faites Hurricane Pike sur le mec et vous avez 4 Arrata Gratos sur la cible S-Ripple-C oh le stun S-Ripple-C qui va récupérer un tout petit peu dans le tel là-dessus le Link de Face il a maxi la cage il a maxi la cage on est en train de TP sur Ace avec S-Ripple-C qui va arriver qui va mettre sa cage le fear il faut le trouver il va le trouver le fear mais regarde caca qui a la réception derrière qui va pouvoir placer le stun et qui va trouver ici Ace on a une cage de nouveau disponible oui c'est bon même pas besoin de utiliser cette g au top on est parti sur Face par contre qui lui a pris un petit stun de pp derrière ça l'enchaînement de contrôle bien entendu Diabzor qui est arrivé derrière je pense que ça reste quand même rentable de trade son pose 1 contre son pose 5 tous les jours de l'année je pense on est d'accord et t'as vu Lamber il est parti sur un build à base de Blade Maid dans cette game ok pourquoi pas contre Odé troll en vrai Odé c'est un héros qui s'offre pas mal des blade mails ça me plaît bien il va faire travel après toutes les stats sont plutôt intéressants sur les boss pirates ouais ça te fait ton petit item de fight avant de faire tes travels tu sais de ça là t'as pas le t'es utile t'es pas cet ember à FK farm qui a besoin de travel qui termine ses travels puis qui va farmer un autre item avant de pouvoir vraiment commencer à faire quelque chose voire même un troisième item etc voilà si jamais il faut fight tu as la blade mail tu peux quand même te rendre utile avec la team très bien ça me va t'es bien mobile tu vas pouvoir suivre les charges aussi grâce au travel qui arrivent par la suite c'est masse tout à fait comme build le force staff qui vient d'arriver c'est ton cage qui est un tool de farm qu'on va peut-être revoir puisque maintenant que l'arcanorbe son prix augmente oh ouais dans la blade mail là il l'a activé il a pris cher SSC faut que tu fasses attention parce que t'es une charge qui est en train d'arriver dessus non il a cancel parce que t'es une charge qui était en train d'arriver dessus et c'était potentiellement une charge alors je pense que la smoke il va activer juste derrière une charge de smoke donc tu ne réagis pas assez vite c'est la nuit en plus je ne réagis pas assez vite tu peux te faire surprendre et ne pas avoir le temps de cage le SV après il a force staff plus cage normalement il est plutôt safe c'est vrai allez on a récupéré la t1 top c'est KPI qui sleep il est bien KPI dans sa game avec son centaur 5700 netforce il a le hood il a la dagger il vient de passer niveau 10 il fait Val'some avec son android il a fait bizarre de voir c'est juste un hammer et un javelin et tu te dis en fait ça c'est mailsson maintenant c'est ce genre d'item je crois que depuis le début de dota tu sais t'avais un global face dans la recette ça j'ai tellement peu joué à dota que je crois que depuis le tout début de dota t'as toujours eu ce global face dans la recette de mailsson allez le petit bol assommé on va pouvoir TP sur le spirit derrière il faut cancel attention Kaka Kaka qui s'est un petit peu enflammé là dessus on va pouvoir le massacrer on pensait qu'il y avait KPI derrière peut-être nous suivre sur une engage mais ça ne sera pas le cas je pense qu'il pensait pas qu'il y avait tout secret aussi parce que là il a fait ah ils sont au temps bon d'accord space created j'ai le droit d'utiliser cette excuse ou pas pas là ta team prend pas grand chose en parallèle et tu meurs un peu perdu dans les bois vraiment on ne laisse pas se créer tout ça ouh ce warlock il a fait il a fait du 3-3 en build il a pas maxé le heal il a pas maxé le lien et il a fait une petite urne d'accord intéressant parce que je joue très très peu de warlock c'est parti sur Pepey et dommage avec l'ulti troll un seul deux levels d'or mais ça suffit on essaye de fight un petit peu plus bas Kaka qui va se retourner qui met le double stun avec l'ulti du warlock qui a été passé derrière on peut terminer Kaka mine de rien le link est pas mauvais en effet derrière on devrait pouvoir massacrer Yabzor je pense ou oui complètement est-ce qu'on peut aller chercher plus de monde ici on va récupérer une bling dagger maintenant sur le centaure on parait très loin surtout et il y a eu l'activation de Shadow Blade du Dragon Knight on va plutôt aller chercher la tour mid je pense les deux supports qui sont mort coup sur coup côté Team Secret bon ça a donné une petite thé à Newbie c'est toujours ça à être pris c'est des kills qui permettent de débloquer un peu plus très clairement oh oh il a pas eu le temps c'est arrivé un petit peu tard ici qui s'est pris le permabash de Pepey d'API qui est sous ah il a activé le hood oh 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 il y a eu alors là il y a un peu de réussite là il y a clairement un peu de réussite alors c'était très bien joué de sa part il a activé le hood pour négliger les dommages d'urne et de ce fait là pouvoir blink quand même ça c'est bien vu c'est bien pensé ok très bien c'est pour ça qu'il a réussi à blink par contre l'Ebolas il a eu très honnêtement bon t'avais une chance sur deux que ça touche il y avait 3 creeps plus lui alors la casserole par contre ça ça touche il a pas eu de pas attention alors par contre s'il n'a pas le temps d'activer il tanque pas tant que ça il n'a pas pris le talent en plus de Magic Resist niveau 10 il tanque pas tant que ça le dégât physique parce que le londroïd il fait quand même des 150 quand il a le mob activé il tape vite en fait il tape très très vite il tape très vite il tape trop d'armure un centaure oh la charge derrière ça sur Kakara qui a peut-être tombé avec le stun qui est suivi oh secret ils sont en train de l'emballer cette game ouais oh qu'est-ce que vous faites de la part de newbie là ah et là vous pouvez pas défendre parce que de tout le langage et notamment Centaure qui est pour le moment le seul porteur de blindlager sont morts il n'y a pas d'ulti warlock non plus il va falloir reculer au bout d'un moment on a pris la T2 on a pris pas mal de dommages un petit midlife sur cette T3 et surtout on a récupéré deux kills allez Moogie comme lors de la game 1 on va avancer sur BKB juste après sa Yasha il en a besoin dans cette game le fear a ignoré les casserole DK les dommages de l'ember bien entendu le lècheraq mais comme lors de la game précédente ça va être une BKB qui va arriver très tôt et rappelez-vous en late game tout à l'heure le spirit breaker gérait tout seul sur tous les fights le troll donc tu vas faire attention à ça après là on a plus de moyens de gérer un SB notamment l'OD qui est un très très bon héros pour gérer SB vous avez la paille qui va quand c'est de la charge le baniche pareil on repart sur les 5 d'armure ok je pense qu'il prend tout le temps les 5 d'armure il y a bizarre ils sont lèches ouais pour moi t'as vraiment pas besoin dans son build là avec le build qui fait Heatherland c'est le sceptre je pense que t'as vraiment zéro besoin de Damana en fait regarde il est à 13 enfin il est sous Clarity mais il est à 13 enfin 14 quasiment de regen de regen mana ça a pas l'impression qu'ils sont difficultés pour récupérer des CS quand il a des petites lignes comme ça qui se libère pour lui qui sont en difficulté autour de sa mana il a juste à se ramener de temps en temps un petit coup une Clarity en cas de besoin et puis fin de l'histoire et là il profite bien de l'espace qu'ils sont bien 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 en train d'évoluer en termes de nettoir cette level on a une smoke qui est partie côté secret qui va croiser le décailler en chat de bank qui va tout révéler par contre on a pas de reveal on contrôle KK pour le moment mais attention parce qu'on a pas vraiment de dommage d'aller placer là dessus SZC qui est géré complètement avec d'ailleurs c'est un très très bel ulti du Warlock qui est arrivé dans la backline adverse on a déjà écouté le golem est-ce que t'arrives à reculer non TCD sur Forstun et le Root qui vient d'arriver derrière on se retournera sur l'ours mais on aura absolument pas les dommages on va remettre une charge de la part de Pepe qui va arriver juste derrière Midwine va aller clean le kill là dessus non c'est Ace qui va l'avoir on va focus face maintenant qui va tomber également Midwine lui est en train de courir sur Mugi qui n'a pas encore sa BKB si il vient d'obtenir sa BKB il va devoir l'utiliser on est pour le moment sur un 4 pour 0 Mugi a utilisé sa BKB 10 secondes pour devoir reculer et c'est pas certain que ça s'arrête là parce que Midwine il veut aller trouver les bolasses et il va les trouver ces bolasses par contre c'est sous les T4 il faut reculer Midwine mais t'es devant le Tron t'es devant plutôt les T3 adverse c'est devant le side adverse et tu vas pouvoir aller focus tout ça on va mettre une petite fortification essayer de gagner du temps et là il fait mal hein ah ouais tu vas mettre des petites haches Mekaka n'a pas encore de blink dagger Mugi s'est pris un stun Mugi se prend une charge la charge n'est pas à cancel ok le heal de face qui va arriver derrière on va mettre un leak Mekaka va mourir une fois de plus il arrive pas à avoir de l'impact avec son Sand King pas de réel impact quand tu compares avec le Spirit Breaker de Pepe c'est pas la même chose très clairement j'ai l'impression que cette game va presque forcer des bannes barra pendant une partie du tournoi en fait c'est bien possible Mekaka il est niveau 11 compare avec le Sand King niveau 7 c'est pas la même game toujours pas sur une mine dagger allez une petite charge gratos sur le troll oh alors essayer de forcer des choses peut-être le faire paniquer ça ne fonctionnera pas il n'a pas pris de talent mid one avec son Ember Spirit c'est vraiment level 14 pas de talent ça veut dire que les talents level 15 sont assez intéressants que ce soit la durée de Sharing Shanks ou le DPS du Flame Guard ça veut dire un talent level 15 qui va être delay aussi ouais de toute façon il va devoir faire un choix qu'il le soit ou non qu'est-ce que tu prends dans cette game t'as les dommages ou l'absorption les deux sont sympas en fait l'absorption de Flame Guard est plutôt cool contre le Sand King et le Warlock mais bon le Sand King a pas vraiment d'impact je pense que tu prends les dommages non ? ouais tu prends les dommages ça réussit à delay l'absorption de Flame Guard c'est un truc qui est bien quand tu das niveau 10 KAKA qui va mettre un stun mais il est chargé KAKA est-ce qu'on peut il va gagner du temps avec le healthcepteur l'ulti centaur qui va arriver juste d'ailleurs on a la petite BKB de Ice il est vraiment bien dans sa game Ice avec son Android il a terminé BKB en plus ah oui il est vraiment bien il a les 12 secondes de sa barrage cédé en moins puisqu'il a pas besoin de l'armure sur l'ours si l'ours il s'en sert pas il est là pour mettre des filles pour essayer de rot de temps en temps mais à part ça est-ce qu'il doit partir sur BKB qui va pour le moment ignorer la blind dagger mais qu'est-ce qu'il est en fait mais regarde cette illusion il peut péter il va mourir il y a Silver Age sur Sodeca est-ce que ça peut être ou si tu arrives à péter l'essence aura ou pas avec le break aucune idée je ne sais pas je ne sais pas mais je pense que comme c'est une aura partagée à tes alliés je ne pense pas genre tu sais genre l'aura maiden c'est pas cancel par exemple donc ça doit être normalement ça doit être le même principe après avec deux tables c'est toujours un peu ouais c'est pis ou face c'est cassé c'est pas cassé mais je pense pas que ce soit pour ça je pense que c'est juste un bon item c'est une bonne évolution mine de rien de Shadow Blade la Silver Age qui s'est fait buff sur les dernières versions sur la 7.12 avec le cooldown notamment qui a été réduit donc qui permet d'être en vise plus souvent c'est un bon item de stats sur ton DK c'est toujours intéressant d'avoir plein de stats contre D entre autres choses donc moi ça me va moi ça me va complètement de terminer et puis il joue un DK tu sais il a moins de pression sur ses épaules que s'il jouait un DK mid ou ce genre de choses il joue un DK offline finalement son job c'est d'aller trouver les casseroles aller trouver les angages je foute un peu le bordel en fight mais sans beaucoup plus et d'ailleurs regarde son build il a prévu de partir sur Dagger juste derrière mais ça c'est pour ça c'est pour aller mettre les casseroles sur les bonnes cibles et quand j'y repense la description des Searing Chain a été vraiment changé oh oh je reparlerai peut-être après ce fight ouais on a déengagé le double stun pour le moment pas de golem sur Faye c'est qu'il faut l'arrivale lâcher en barre ou d'honneur il arrive à de lâcher en barre ou d'honneur on va pouvoir massacrer Fata sur cette BKB pendant ce temps là attention à S-Ripple-C qui est en train de se charger aussi un petit peu en intel on va pouvoir s'intéresser un peu piqué dans la backline adverse qui va mourir sur un stun de K à K est-ce que c'est pas à l'obtention de cette Dagger Sand King finalement qui permet peut-être à Newbie de revenir un petit peu ici sur les fights on va décider de buy-back KPI parce qu'on n'a pas arrêté la chasse oh le double stun non qui va être esquivé pareil avec la BKB Yabzor qui était un tout petit peu trop loin on va peut-être le faire die-back ici KPI sur les right-click de Ace qui va faire beaucoup trop de dommages c'est bon le badige qui va permettre de gagner un petit peu de temps on a eu également une petite temporisation du creep on est toujours en BKB KK qui hésite a lancé un stun le double stun de Yabzor qui travaille une fois de plus qui va peut-être mourir le accepteur pour d'un stun de KPI par contre celui-là tu dodgeras pas et tu vas tomber oh ça joue bien Secret ça joue très bien ça joue très propre et on buy-back KPI pour juste récupérer un aller Shrek finalement alors peut-être pour ne pas perdre plus de méros aussi parce que Secret n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter et de continuer à avancer et ça serait bel et bien vrai Capri alors par contre c'est pas pour ça qu'il fait Silver Ranger ça serait vraiment trop bizarre quoi c'est quand même chose assez importante c'est intéressant de le savoir c'est quand ça dit s'il y a un truc que tu veux break c'est presque plus le fervor ou le return tu sais plus que l'essence aura si t'as vraiment un passif à break l'ember spirit je me souviens dans la description des spells avant c'était indiqué les dégâts que les bolas faisaient par seconde ce qui faisait que t'avais une dîme à chaque fois que t'avais une seconde supplémentaire les bolas faisaient moins de dégâts par seconde mais le spell faisait quand même plus alors que là ils ont supprimé justement pour éviter cette confusion ouais c'est de confusion ok il a pris la seconde supplémentaire c'est 4 secondes sur les bolas il faut vraiment sortir les bkb ça va être important l'od est en train de travailler dessus et c'est pas le si il l'a bientôt sa bkb mine de rien le troll bon lui l'a déjà il est même en train de fade sa bkb il est sur du 8 secondes actuellement et on est parti en smoke côté secret oh bah face oh face qui va réveille rip in pepperoni face et rip in oh l'ulti s'entend oh l'ulti pp oh oui qu'il ramène mec maintenant l'ulti qui vous déplace de deux fois la distance du greater bash un mini swap quelque part et voilà bien joué pp il est en train de partir sur lincoln avec son élmère qu'est ce que ça va lui permettre d'ignorer les petits stun les banishes les stun stun king ouais ça reste sexy allez ce qui devrait permettre à secret d'aller chercher le rush on va terminer mieux le dire sur le londroid oh on va conteste on est en position on a un epicenter juste level 1 pour le moment on va sortir du rush pour le moment on a fait le tour sur le côté ok le banish qui va permettre de protéger un petit peu sexe on a pas cette bkb sur Fata qui va probablement mourir là dessus la bkb de moogie qui a été utilisée on essaie d'aller chercher plus loin avec ce troll warlord pour le moment on a juste croisé le spirit bear ok 5e sur Fata ouais mais c'est une bkb qui est encore qui était assez longue et je sais pas si elle était nécessaire sur Fata mais il est obligé de la mettre parce que s'il y a le moindre contre-engage de la part de de secret bah il le tue pas et c'est embêtant parce que il y a un stun qui est passé sur Puppé Kpi qui va se faire courir dessus qui va tenter un blink out mais ça va être chanson à ground moogie qui lui va jump sur le côté on va mettre le golem pour essayer de protéger ce petit sandking mais ça ne sera pas le cas on a récupéré un utile centaure ça va permettre de focus Puppé on a décidé de buyback Kaka également c'est un buyback gratuit qui lui coûte absolument rien dans cette partie c'est 300 gold même pas pour l'utiliser et potentiellement c'est un buyback qui lui permet de s'assurer le rush avec son équipe par la suite sur l'arrivée de moogie dans le rush pit on a toujours la bkb loader on récupère celle du troll dans 20 secondes on envoie l'ours se scouter un petit peu on va le récupérer c'est toujours 300 gold de prix par contre attention un Kpi qui a pris pas mal le petit dommage on a réinvoqué un ours tu fais pas mal de dommages une charge qui est en train de passer il faut terminer ce rush pit il faut absolument terminer ce rush et on va pouvoir le terminer on va pouvoir ramasser la liste de l'immortel d'instant on a mis un utile KK qui est pas mauvais S qui a paupé la bkb un tout petit peu tard par contre moogie lui se fait totalement éclater et la bkb va tomber on a récupéré déjà le warlock qui n'a pas l'ulti Sripple C est en train de se charger en intel il est à 40 en effet on a la bkb du troll warlock qui est de retour midouane pendant ce temps là a récupéré un kill derrière c'était quoi cet ulti de Sripple C c'est pour tuer midouane dans la backlane et pour tuer également le landryd j'ai l'impression ça va passer on est en bkb sur ce troll qui va blink out tout à la fin de cette bkb pour essayer de contrer peut-être sur Yabzor Sripple C qui va revoler de l'intel qui est de nouveau à 40 on est en big disable sur ce centaur Fata qui peut peut-être trouver un stun non pas pour le moment c'est gagnant pour qui tout ça dans le grand tout je dirais pour newbie alors ils prennent la J10 ils peuvent perdre instantanément mais ils récupèrent Elember et le landryd sachant qu'il y a le spirit breaker qui a buyback 2200 gold gagné là dessus c'est vrai qu'en plus le buyback du SB n'apparaît pas alors c'est pareil c'est pas un buyback qui coûte très cher à peuper mais c'est un bon moyen de revenir petit à petit dans la partie c'est un rush qui deny à Team Secret qui aurait potentiellement bien aimé l'avoir pour aller chercher peut-être un ground supplémentaire c'est un level 20 sur Moogie mais en échange de ça c'est des charges de bkb qui continuent de faked et il est plus qu'à 6 secondes de bkb avec son troll j'ai l'impression qu'en fait le shield a en grande partie tanké l'ulti OD ouais parce que l'OD en fait avait pas tapé l'Amber Spirit donc l'Amber Spirit avait toute son intel même s'il en a beaucoup moins que l'OD il en a quand même une 65 alors même si l'OD de base c'est un héros qui n'est pas un mauvais gain d'entel et aussi avec la blade mail mine de rien après ça lui a burn indirectement ça a permis de le tuer c'est comme 500 dégâts magiques absorbés ensuite t'as la magic resistance qui va arriver donc je peux comprendre que l'Amber ait pu survivre l'OD a pas encore d'items d'intel à proprement parler parce que UrikanPak et Thread c'est pas des vrais items d'intel c'est pas les items qui font t'en donner le plus c'est pas une chine là c'est pas un rex ça c'est sûr et certain alors Fax là il est en train de regarder son arbre de talent moi je te dis ce qu'il fait il passe sa souris tous les 30 secondes sur son arbre de talent et puis il dit putain level 15 level 15 level 15 level 15 putain de 60% d'XPG1 quoi faites pas les cons laissez moi les tomes et vu que je meurs comme ça je pourrais invoquer des golems bah oui c'est trop bien si t'es level 15 c'es level 20 et si t'es level 20 t'as le golem en plus alors quand vous avez aganime vous ne faites spawn qu'un golem c'est pas vous activer votre ulti à votre mort c'est vous faites apparaître un golem ce qui est différent ah mais c'est pas mal c'est pas mal mais c'est déjà pas mal et bien sûr ce golem il a si je dis pas de béni alors je sais pas s'il a les stats de celui de l'aganime par contre mais je pense pas non c'est un golem classique c'est un golem classique c'est le golem normal allez une gemme qui vient d'être acheté sur le warlock notamment une lincoln sur l'ember qui va l'aider un petit peu on va parler tout à l'heure des petits stuns à éviter notamment ceux du sunking des petits banishes des choses comme ça pour d'autres la pike pourquoi pas un futur ex un futur ex sur l'od on peut l'imaginer aussi et fatale il a terminé blind dagger donc lui il a ses items alors là full ses items d'engage de position il va lui falloir 10kb très clairement dans cette game parce qu'il expose un petit peu contre l'od une fois qu'il a fini d'engage et bon s'il stone l'od au final oh il a pris oh il a pris 10% de spell en mid one ouais après ça marche sur la blaine mail sur le mail storm pourquoi pas je sais je pense la blaine mail et bah c'est ça renvoie dans la source qui a été faite donc si c'est des dommages magiques qui lui sont fait il va renvoyer des dommages magiques et donc il va bénéficier de l'aspect lampe pour moi ça marche après ça peut-être été changé à un moment ou à un autre mais ça a marché peut-être que ça a été changé peut-être de la merde j'ai un doute tu mets le doute je sais plus tu me fais douter je t'avouais je crois que c'était dispo un jour et c'est peut-être plus dispo maintenant c'est peut-être bien ça le ouais c'est bon il y a une gemme j'ai cru qu'à un moment le sentant il a fait c'est bon il est mort je me casse par contre on a mis trois ultis pour tuer enfin genre un ulti c'est voilà pas du tout overkill il y a eu un ulti od un ulti warlock pour récupérer le kill sur un déca qui je vous rappelle c'est pas un déca carry dans cette game et regarde l'ançon la gamezor lui il est en bas il est en édic maxé et il est en train de focus tout ça tu tp comme un prince là dessus ouais ça va être trop dur alors tu tp 0 comme un prince mais alors ça là t'as le droit d'écrire j'ai fait de l'espace parce que là il a vraiment fait de l'espace ils ont même pas pris la tour au mine ils vont peut-être voir contre eux qui est en plus sur la triple six qui va devoir social vanish qui n'est plus en bkb activé oh ouais la blime mail oh ça c'est tellement bien c'est tellement bien pensé c'est parfait bon bah y'a pas god il fait le taf il meurt mais il tue le dé grâce à sa mort il prend plus de 1000 hp sur la tour c'est ce genre de petit move là qui font que bah tu tu gagnes tellement de temps tu fais tellement le taf et là c'est de l'espace créé là c'est pas une mort tu sais c'est une mort c'est tu mords avec ton p4 pour que tes mecs tuent le position 2 adverse en plus de ça tout en prenant des dommages sur la tour alors ça c'est vraiment enfin genre c'est les meilleurs morts que tu puisses espérer alors là t'as le droit de dire là c'est vraiment de l'espace créé ouais 100% ah petit souci de TeamSpeak c'est bon ah le gouvernement russe a décidé de couper TeamSpeak il y avait des idées qui se propageaient là dessus maintenant oulala attention attention c'est marrant il a pris 75 de dommages avec son centaure level 15 j'aurais presque pris le return de dommages sur la force contre ld je pense que contre ld ça peut être sympa ouais mais à part contre ld c'est sympa que contre ld par contre ça très clairement très très clairement oui ah il va faire aganim avec son centaure build classique un dagger for staff pipe aganim vraiment aucune surprise là dedans pas du tout mais face courage 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 plus que deux niveaux un niveau 3 quarts et tes niveaux 15 il suffit que après tu surviens à un move tu gagnes 4 levels on a pas conservé les tomes pour face c'est pas 100% ah et le troll va terminer de nullifier ça peut être sympa aussi contre ld entre autres choses pour l'immobiliser bien entendu l'empêcher d'utiliser sa bkb avec sa blink dagger bien offensif moogie alors ça va être comme tout à l'heure comme lors de la game précédente à peu pé de le gérer très clairement il est en train de faire halbar peu pé il a quasiment terminé il peut désassembler il peut désassembler halbar sur le crest je pense qu'il va désassembler son solar crest pour finir halbar à mon avis c'est l'habitude du allemand ce que tu fais sur ton sb et c'est très très bien et quitte à refaire un solar derrière tu sais si t'as pas de mkb en face de toi et ce qui est chiant c'est que là des porteurs de mkb alors le troll est un porteur de mkb mais il vient tout juste de terminer de nullifier donc ça risque d'être un petit poil compliqué ok c'est bon le troll peut être un porteur de mkb mais l'od avec les changements sur mkb avant c'était un héros qui disait ok pourquoi pas j'en ai besoin je peux le faire tu avais de l'attaque speed dessus donc ça restait très sexy maintenant que c'est de nouveau des dommages sur le mkb l'od redevient un très mauvais porteur de mkb il vient venir sur od ou blue turn oh il y a besoin il s'est fait repérer par kaka ouais il est en train de tp back kaka avait eu l'information enfin avait eu l'information se doutait qu'il était là il a tenté le stun à la veuglette mais c'est passé il l'a sniffé ah ça quelque part c'est encore de l'espace parce que là je veux dire t'as remonté la botlane regarde la t1 bot est toujours pas tombé parce qu'il y a bizarre depuis tout à l'heure il travaille sur cette botlane et t'as forcé 5 supports même si t'as pas mais si c'est pas autant d'espace que tout à l'heure parce que t'as pas ta team qui fait un bon move en parallèle pendant que ta team est free farm toutes les lanes sont push et t'as beau mourir et bien en fait derrière noobie doit remonter toutes les lanes de toute façon et regarde midwane il a re tp bottom et là noobie n'arrive pas à évoluer récupère des petits kills par ci par là mais regarde les gold ils continuent de partir en faveur de secret et l'xp aussi parce qu'en fait secret exploite beaucoup plus a beaucoup plus l'occasion d'exploiter la map que noobie qui eux bougent ensemble pour essayer de faire des kills et forcément ferme le brun il va partir sur bkb midwane il a bien raison il a quand même od c'est très très chiant il a quand même le sang de king qui a du stun il y a quand même pas mal de contrôle il peut se dispel du lien ultimator sur l'oday il se doute qu'il y a un ex qui va arriver aussi derrière alors il y a les linken qui le protège un petit peu mais bkb en plus ça va être chouette et je pense qu'il a bien raison sripple site de partir sur un ex avec son od parce que quand t'as des héros qui split il faut quoi il faut de la mobilité et des contrôles pour venir choper justement les mecs qui split et le ex fonctionne bien mieux pour ça que pourrait fonctionner shiva par exemple donc je suis assez d'accord avec son choix et sa rotation d'item surtout qu'il vient d'obtenir les vins de force il a possiblement 3000 points de vie voilà quand il a ses trades en force il a 3000 points de vie donc et de l'armure parce que il a encore son aquila donc ça veut dire qu'il a fait double raisebound cette od ça ferait rage et voja déjà aquila ça ferait rage et voja alors ne pas le désassembler ça ferait sacrément criser voja sur quoi est-ce qu'il est parti ace derrière ok lui aussi donc il a terminé son d'élus et lui aussi va partir sur lincoln derrière il est bientôt maxé sur son ld globalement il peut essayer de désassembler masque of madness pour imaginer on peut imaginer un sata ou un butter pourquoi pas le butter me fait beaucoup dans cette partie je trouve que c'est très très fort sur l'androïde tu peux remplacer l'aquila par lincoln placer l'aquila sur l'ours après il est encore lourd ça stop il n'y a pas de problème là dessus je pense que tu peux faire scaddy dans ce genre de ah je pense qu'il te faut un truc pour te protéger quand même scaddy est bien il a bkb ouais et c'est un héros difficile à choper quand même il faut que l'od il commite beaucoup de ressources et t'as toujours le londroïde pour le protéger ouais mais tu fais butter scaddy à la place de mom aquila ouais mais à ce moment là t'as pas de lincoln pour protéger d'un rex c'est chiant et puis le butter est bien mais comme t'as déjà de l'évasion sur via l'ESB est-ce que est-ce que le troll veut pas faire mkb non mais pour le moment il va faire plutôt lincoln ah il a appris un peu peut-être de ses erreurs de la game d'avant il se dit ok d'accord je me prenais toutes les charges plus ulti spirit breaker au moins je vais pouvoir me protéger un petit peu de ça peut-être je peux me protéger aussi de la halberd qui m'empêcherait de taper donc la lincoln je pense va bien l'aider derrière je pense qu'il a assez de dommages et puis surtout il a un corps qui deal et qui profite contrairement à la game de tout à l'heure tout à l'heure il jouait avec une dp et la dp profitait pas vraiment de son ulti donc même si le troll lançait l'ulti et se faisait full control derrière en fait il était en solo corps pour mettre des right click que là si finalement tous les controls passent sur lui bah est-ce que le s'il est gratuit et lui peut taper peut taper de manière totalement gratuite derrière gratuite derrière on tente un petit stage de rush comme ça oh on va envoyer l'ours c'est très bien vu de la part de de Ace qui va faire reculer Nubi qui a étangé le snatch bizarre l'ours on a l'impression qu'il baisse la tête en fait quand il marche il est triste il a pas d'item il a honte tu sais putain je suis trop pauvre etc tout ça pourquoi j'ai pas de radiance ok c'est bon petit force taf un midwan qui va chopper le tom pour passer 25 pour avoir les double sleight of fist la double charge la souris qui pétait attendez putain j'ai un faux contact depuis aujourd'hui c'est une aura désolé il va être level 25 à midwan ah ouais il peut prendre aussi dans cette game je pense les charges de remnant le moins 25 en second ça peut être très très sexy allez on faut qu'il remourse on va le tomber il y a pas trop mal on lui rapporte pas grand chose Mugi qui va mettre un ulti on essaie de terminer le rush est-ce qu'on peut le compter est-ce qu'on peut intervenir ici Fatak qui va décider de sauter sur KPI la mekab qui va être utilisée on va décider de le banish on va rentrer dans la fight de la part de Mugi avec Derrissade Golem qui n'est pas mauvais on essaie de reculer j'ai l'impression d'Icon qui a les snatches derrière le Warlock l'épicenter n'est excellent Pepey qui se fait massacrer là-dessus Pepey qui va tomber Pepey qui est encore en vie S-Ripple-C il n'a pas volé beaucoup d'un tail il est seulement à 8 là-dessus il va probablement tomber je suppose je vais essayer de se cell-vanish mais ça ne passera pas on sait buyback de la part de S-Ripple-C on sait buyback également sur ce troll mais j'ai l'impression que c'est trop tard j'ai l'impression que le rush va tomber là-dessus on va remettre des petits bolasses de mid-1 qu'est-ce qu'il a pris il a pris les charges de Remnant finalement il va zoner un petit peu tout le monde il va peut-être pouvoir récupérer Karakara le stun-back derrière KPI avec la charge Mugi Mugi qui va die-back là-dessus Mugi qui die-back Mugi qui die-back KPI derrière qui va mourir également il a un buyback lui il va se faire roll par Yamzor ça va permettre derrière ça d'enchaîner sur les bolasses et mid-1 qui va récupérer un kill de plus le buyback bien entendu qui va suivre mais comment est-ce que tu défends ton troll là-dessus bah moi je dis il y a un truc c'est que Yorna il a bien crit sur le troll là il était bien content avec sa deadlue size il s'est fait oh super des free dégâts sur le troll là il s'est fait exploser avec son troll il avait activé BKB il est mort sur le temps d'une charge et d'un ulti spirit breaker bah comme j'ai envie de dire comme lors de la game précédente on ne change pas une équipe qui perd pour le coup allez on s'intéresse au troll on regarde mid-1 qui va faire énormément d'espace là-dessus il a l'agis non c'est pas lui qui a l'agis il a BKB la charge qui est passée sur S-Riple-C le stun qui est doublé de Yamzor juste derrière BKB de S-Riple-C allez les BKB également en défensif pour pouvoir reculer derrière ça S-Riple-C qui va mettre un ulti qui n'est pas si bon que ça et S qui va pouvoir s'en tourner avec sa BKB également on va voir un petit buyback de mid-1 qui va revenir dans le fight Kaka qui essaye de survivre le plus possible de Fata qui va mettre le break S-Riple-C qui continue de voler de l'intel il va monter à 32 là-dessus mais le problème c'est que t'es en train de perdre ton trône et t'as toujours pas de troll et t'as perdu également un petit spirit breaker un petit spirit breaker un petit centaur qui est là seulement dans 80 secondes et Drogarde qui fait de l'espace une fois de plus c'est mid-1 avec la BKB activée le stun de Kaka excellent S-Riple-C essaye de faire le plus de dommages possible mais il s'est fait 10 armes par Puppé c'est bien joué pendant ce temps-là et c'est en train de taper le trône le GG et Cole Secret le fait 2-1 sur cette rencontre ouais bah barre à firstborn un firstborn spirit breaker qui va arriver probablement probablement parce que là newbies ils arrivent pas à jouer contre mais vraiment pas ils ont beaucoup de difficultés après est-ce que troll est vraiment un bon héros pour jouer contre spirit breaker est-ce que troll en deuxième pic c'est vraiment le meilleur des pics et ça te permet vraiment d'avoir un énorme impact dans ta partie j'ai aussi un doute là-dessus oh